On est pas très loin de Central Park, juste à côté, dans une rue adjacente et je vous ai emmené devant la boutique Brook & Brothers. Brook & Brothers, ce sont deux frères qui sont tailleurs depuis des dizaines et des dizaines d'années et depuis plus de 100 ans, ce sont eux qui habillent les présidents Américains. Tout simplement, ce sont eux qui confectionnent les costumes des présidents Américains. D'ailleurs aujourd'hui, Obama, c'est son investiture, il va être habillé par Brook & Brothers. Regardez la boutique, c'est America First. Si vous avez l'impression que toutes les rues à New York aux Etats-Unis sont les mêmes, c'est-à-dire des rues très sondes, très petites, des petites ruelles avec à l'extérieur des escaliers, vous vous trompez. Effectivement, dans les films, quand on voit à chaque fois les scènes, c'est toujours la même chose, le méchant sort de chez lui, il sort par l'extérieur, il descend l'escalier, il tombe dans la rue, etc. Et bien c'est archi faux. Les rues à New York sont certes beaucoup plus grandes, beaucoup plus spacieuses, mais elles ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver chez nous en Europe. Sauf cette rue qui s'appelle Cortland Allée. Alors on a de la chance aujourd'hui parce que la rue est ouverte, il faut savoir que cette rue qui est une petite ruelle située en plein cœur de New York, en plein cœur de Manhattan, et bien cette ruelle est très connue parce qu'elle sert de tournage tout au long de l'année à des dizaines, des dizaines et des dizaines de films. Là aujourd'hui on a de la chance, elle est ouverte, mais la vie, c'est complètement fermé parce qu'il y a peut-être, grosso modo, une centaine de films qui viennent tourner ici chaque année. Par exemple Spiderman, et bien il a tourné ici dans cette rue. Regardez le décor, c'est typique de ce qu'on peut trouver dans les films aux Etats-Unis. C'est ici, c'est Cortland Allée, c'est la rue la plus connue de l'année. Alors, parlez-nous un peu de vous, Monsieur Parker. C'est ici, c'est magnifique. Je suis devant un immeuble qui est juste à côté de la 5ème avenue. C'est un immeuble très art déco qui a été construit en 1930. C'est l'immeuble du fameux journal new-yorkais, le Daily News. C'est ici qu'a été tourné en 1978, le premier film Superman. Ensuite, c'est devenu Daily Planet et c'est là que bosse Clark Kent. Et à l'intérieur du hall d'entrée, il y a un globe immense et ça fait partie des endroits incontournables à visiter quand vous venez à New York. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501